Cours d'histoire Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Christophe Dickes Chers amis, bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce troisième volet de nos cours d'histoire Consacré au traité de Troyes Nous avons vu dans un premier volet la dimension politique du traité, ses origines et ses conséquences politiques Nous nous sommes ensuite plongés dans l'histoire des sociétés en essayant de comprendre la vie quotidienne en temps de guerre au début du 15e siècle Et nous voyons cette semaine donc ce dernier volet qui lui va s'attacher à la façon dont on pratiquait la guerre à la même période Valérie Touré, bonjour, bonjour Merci d'être revenu à notre micro Donc vous êtes professeur à l'université Sergi Pontoise, professeur d'histoire médiévale, auteur de nombreux ouvrages Je citerai le drame d'un coup, histoire d'une étrange défaite Et paru chez Albain Michel Et puis vous avez dirigé aussi cette exposition, un roi pour deux couronnes, 3.420 Un catalogue d'exposition est toujours disponible chez SNOCK, édition S-N-O-E-C-K 30 euros, ce qui est rien du tout au regard de la qualité de cet ouvrage qui est vraiment magnifique Magnifique, non seulement il y a quasiment une trentaine d'historiens qui se sont penchés sur ce sujet Mais aussi de nombreuses, très nombreuses illustrations, cartes, reproductions Donc vraiment, n'hésitez pas à vous procurer cet ouvrage pour 30 euros La guerre au XVe siècle Valérie Touré, quel est l'état de l'armement à l'époque qui nous intéresse ? Alors il est vaste cet armement Qu'on s'intéresse soit à l'artillerie Soit à l'équipement défensif et offensif C'est un moment intéressant parce que Les historiens modernistes ont souvent évoqué la question de la révolution militaire En la plaçant au XVIe siècle Alors que c'est vraiment au cœur de ce conflit, au cœur de la guerre de Cent Ans Qu'elle se développe, cette révolution militaire Alors, elle prend différentes formes Alors je ne sais pas par quel bout la prendre Nous avons tout le temps Déjà, les deux armées qui s'affrontent sont structurellement assez différentes Les Anglais sont plus modernes, si je puis dire Pour simplifier les choses, sur le plan de leur recrutement Il est vrai aussi que, tandis que le Royaume de France était un peu assoupi Dans un XIIIe siècle serein, assuré par la paix Les Anglais ont bataillé sur leurs frontières Avec les Écossais, avec les Galois Et qu'ils ont, au fond, développé d'autres modalités de recrutement Et d'autres façons de combattre Les Français, de leur côté, sont restés dans une forme d'archaïsme Alors c'est un peu télélogique comme approche Mais ils ont une armée qu'on va plutôt qualifier de féodale C'est-à-dire qu'on va semoncer les nobles pour se rendre à l'oste Avec quelques difficultés, d'ailleurs on les mobilise Mais ce décalage va très vite entraîner des déceptions et des défaites du côté français On le sait, je n'y reviens pas Et le XVe siècle est un moment justement où ces différentes vues Ces différentes manières de combattre changent Alors c'est vrai que les Français ont essayé de s'adapter À Azincourt, on a vu que les chevaliers français ont abandonné leurs chevaux pour combattre à pied Mais enfin, ils n'ont pas renoncé à la charge de cavalerie Dont on sait l'effet désastreux lors de cette dernière bataille Je ne reviens pas sur ce désastre Mais ce qui fait la force de l'armée anglaise Dans la mobilisation de ces hommes de guerre, ce sont les archers Ils déploient de très nombreux archers Alors que les Français restent attachés au modèle du chevalier Du combattant à cheval Beaucoup moins mobile Et sur un terrain comme celui d'Azincourt, ça a été évidemment catastrophique Je ne sais pas si on peut dérouler toute l'évolution de l'armement Mais si les Français ont commencé à développer aussi des contrats Les Anglais avaient depuis longtemps mis sur pied ce qu'on appelle les endontures C'est-à-dire qu'ils embauchaient en fait des capitaines Qui eux-mêmes se chargeaient du recrutement de ces archers Les mobilisaient pour un temps donné sur un champ d'opération précis Et cette organisation a été particulièrement efficiente sur le continent Il est vrai aussi qu'ils ont un système de financement Qui est aussi plus moderne On s'appuie sur l'économie, sur les échanges Bon, je n'entre pas trop dans les détails Les Français, le roi de France Va développer aussi une forme de contrat À la suite des Anglais, ce ne sont pas des contrats d'endenture Ce sont des contrats de retenue Bon, on voit bien que les Français essaient aussi de s'adapter Ils ont recours au mercenariat Mais ça, ce n'est pas très nouveau Sauf que les mercenaires Alors, on va souvent les puiser en Italie du Nord Du côté des Génois Les Français en plus utilisent plutôt les arbalétriers Que les archers qui, en Angleterre, manient le redoutable Longbow C'est vrai que ces mercenaires n'ont qu'une ambition Sur le champ de bataille Lorsqu'ils ne peuvent pas déployer leur art Eh bien, c'est de prendre les jambes à leur cou et de fuir Donc, ça n'est pas le meilleur élément dans la bataille Donc, dans ce déséquilibre À la fois structurel, mais aussi dans les armes Eh bien, on va assister à un choix Au fond, un peu nouveau Qui est de développer l'artillerie Alors, l'artillerie, on la connaît Déjà, au XIVe siècle On a des premières bouches à feu On va plutôt les utiliser Pour la défense des villes Et puis, on va voir qu'à partir du XVe siècle Les Français vont déployer Ces bouches à feu On appelle ça des bombardes Dans un premier temps Ces bombardes placées sur les murs des villes Ou face aux murailles pour les saper Vont prendre de plus en plus d'importance Le roi va créer le maître de l'artillerie Et justement faire fabriquer Alors, il n'est pas le seul Les bourguignons et les anglais Fabriquent aussi des canons Mais on voit bien que l'accent est porté Vraiment sur cette artillerie à poudre Il va falloir du temps Pour que cette innovation militaire porte ses fruits Mais au fond, ils ont délaissé un peu l'archerie Pour se battre sur ce plan-là Alors, on ne peut pas comprendre cette révolution militaire Sans évoquer non plus la réforme de l'armée La manière dont les choses vont se mettre en place Est assez complexe à résumer En fait, déjà, Charles V avait essayé de réformer l'outil militaire Mais faute de moyens Les choses n'avaient pas pu aller très très loin Charles VII, comme vous le savez Va attendre plusieurs décennies Avant de pouvoir reprendre ses hommes de guerre en main Et réformer son armée Et mettre en place ce qu'on appelle les compagnies d'ordonnance Au fond, c'est cette action conjuguée D'une restructuration de l'armée Et de l'arme Ou des armes Qui vont porter, en fait, les fruits de la victoire Telle qu'on va la connaître Donc, à Formigny, puis à Castillon Alors, l'archerie Les armes à feu La place de l'artillerie Quid des armures Quid des épées Elles font partie du passé ? Alors, oui et non Le prestige de la chevalerie est toujours là Et les hommes d'armes C'est-à-dire les hommes de la noblesse Qui montent à cheval Conservent leur prestige C'est vrai que l'armement a changé aussi Pour protéger les corps combattants C'est le moment où on voit se développer Ce qu'on appelle le harnois blanc Précisément au moment du traité de Troyes Dans ces premières décennies du XVe siècle Cette espèce de coquille de fer Qui enveloppe le corps du combattant Qui protège aussi Par ses pièces articulées Les bras, les jambes, les pieds Donc, on a un perfectionnement De l'armure extraordinaire On est à un point d'achèvement là Et en même temps Une inadéquation, si je puis dire De ces armures sur le champ de bataille Parce que ces cavaliers Arnachés de cette manière Sont redoutables dans leur charge de cavalerie Sauf si en face d'eux Se trouvent des pieux Et des archers Qui n'attendent qu'une chose C'est de les noyer Sous une pluie de flèches Qui sont les gens de guerre ? Alors, ce qu'on appelle les gens de guerre Embrasse à la fois Ceux que j'avais appelé les hommes d'armes Et puis tous les autres Tous les non-nobles Qui combattent A cheval aussi Ou à pied Alors, c'est vrai que Dans la réforme de l'armée Telle qu'elle se dessine Au milieu du 15e siècle 1444 Cette réforme de l'armée Va quelque peu Rebattre les cartes C'est-à-dire qu'on ne sert plus Dans l'armée en fonction De son titre Ni de son rang Mais en fonction Enfin Je veux dire On est rémunéré en tout cas Non pas en fonction De son titre et de son rang Mais en fonction De la place qu'on assure Dans l'armée Ça, c'est quand même Une vraie révolution Qui, au fond Va faire passer Ces gens d'armes Au statut Presque de militaire Alors, évoquons La poliorcétique Est-ce qu'elle évolue Aussi ? Ce qui m'a surpris De voir Dans le Dans le catalogue D'exposition C'est que On est dans un monde Le monde Des fortifications Est un monde Quasiment Un chantier permanent En fait C'est vrai Qu'en fait Au moment Où Les anglais Avaient poussé Leur pion Très très loin Je remonte là Au règne de Charles V On a eu Une volonté politique Très forte Qui était De renforcer Toutes les défenses Des châteaux Et des villes Donc Ce phénomène S'est prolongé Bien sûr Jusqu'au XVe siècle C'est d'ailleurs Une dépense Considérable Pour les villes Qui ont L'obligation De se défendre Elles-mêmes C'est-à-dire Sur leurs propres finances Elles ont parfois Des aides Du droit Mais Pour l'essentiel Ce sont les villes Qui elles-mêmes Financent La construction La reconstruction L'entretien De leur fortification Dans le budget communal C'est très lourd Sans compter Que On l'a évoqué Tout à l'heure Il y a L'organisation Qui pèse Sur les habitants De contrôle Des quartiers De l'obligation Du guet Dont beaucoup Veulent se défaire D'ailleurs Et il y a aussi Pour les villes Très souvent Maintenant L'obligation De recruter Des maîtres canonniers Des maîtres artilleurs Parce que les villes Pour se défendre Achètent aussi Des pièces d'artillerie Existe-t-il Des stratégies De guerre Sur les champs De bataille Est-ce qu'on fait Davantage La guerre En tentant De prendre Un château Ou bien Une ville Ou bien On fait davantage La guerre Sur un champ De bataille En pleine Nature Ça dépend Si on prend Le déroulé De la guerre De cent ans Il est clair Qu'après la défaite D'Azincourt On va Éviter Toute confrontation Frontale On sait bien Au Moyen-Âge Que la bataille rangée Est perçue Comme une nordalie Et les risques D'une perte D'une défaite Avec tout ce qui Tout ce qu'elle entraîne Est beaucoup trop lourd Donc on évite Effectivement Ce type D'hécatombe Alors Au XVe siècle C'est vrai que Dans la deuxième phase De la guerre de cent ans On a plutôt Une guerre de coups de main Une guerre de siège Donc on prend des places Et on les perd Puis on les reprend Donc c'est un jeu permanent Il est vrai aussi Que ce sont ces places Qui contrôlent le territoire Donc on peut comprendre Aisément Qu'elles soient des enjeux Stratégiques et militaires Vous évoquez Lord Ali Quelle est la part De superstition Dans le monde De la guerre Il est grand Dans la guerre Comme ailleurs Bien sûr Alors Lord Ali C'est pas vraiment Une superstition C'est vraiment La main de Dieu Qui désigne Le vainqueur Mais si on prend L'exemple de Jeanne d'Arc Elle a Suscité beaucoup de craintes Du côté des soldats anglais A tel point Qu'il a fallu D'ailleurs Que l'on envoie Des mandements Pour empêcher Des soldats anglais De rembarquer Outre-Manche Donc Elle a suscité Une véritable frayeur Donc Il existe Au fond Une grande différence Entre l'armée française Et l'armée anglaise C'est ce que vous évoquiez Au début Mais est-ce que Cette différence Peu à peu Avec le temps Se réduit Au fond Et est-ce que La France Arrive Les armées françaises Arrivent A prendre le dessus Alors en fait Ce serait Ce serait Trop simple De le réduire Ainsi Ça n'est pas Que l'écart Se réduit Au fond On peut bien Reconnaître Quand même Que désormais L'infanterie Joue un rôle majeur Sur les champs de bataille Et que les français Et bien Se plient aussi A l'exercice Mais dans le même temps C'est vrai Que cette guerre Coute cher Sur le continent Pour les anglais Même s'ils l'ont Beaucoup financée Par les français Eux-mêmes Ils vont De toute façon Se lasser De cette guerre Dont ils ne voient pas L'issue Donc au fond Je ne dirais pas Que la guerre Va s'éteindre Aussi Par elle-même Mais quand même On ne veut plus La financer Et puis il ne faut pas Oublier non plus Qu'en Angleterre Une autre guerre civile Va s'ouvrir Cette fois-ci Et concentrer L'attention Des princes Anglais Sur d'autres Cibles Mais une chose est sûre La stratégie militaire Mise en place Par Charles VII Et déployée Par ses successeurs Va assurer Une puissance militaire Incontestable A la France Ce parc d'artillerie Extraordinaire Qui va faire L'admiration Et la frayeur De tous les peuples D'Europe A commencer Par ceux Qui vont voir Descendre Donc Ces canons Jusqu'en Italie Mais c'est une autre histoire Vous le savez mieux que moi Cette force De l'artillerie française Va être Une véritable Comment dirais-je Va faire une véritable différence Sur le plan européen Oui Est-ce que les hommes de guerre Aiment la paix ? Je dirais que non Si on prend Les poèmes Du XIIIe siècle Il y a Il y a des accents Sanguinaires incontestables Les hommes Aiment faire la guerre Et Sans reparler De cette De cette En tenace Entre les armagnacs Et les bourguignons Qui indépendamment De la paix diplomatique Continuent à s'écharper On voit bien que de toute façon Ce sont des hommes Qui aiment L'adrénaline Du combat Sans même parler Du butin Mais Peut-être qu'on rentre Dans une sphère Qui est trop Trop compliquée Qui serait trop longue A développer Mais On a d'ailleurs Des témoignages Qui sont à la fois Poignants et intéressants De ces hommes Qui Confrontés à la justice Pour avoir commis Un certain nombre d'accès Disent mais Au fond Je n'ai rien connu D'autre que la guerre Je ne sais pas faire D'autre métier Que celui des armes Donc il y a à la fois La contrainte Et puis Sans doute Pour une part Une partie d'entre eux Le goût Le goût de la guerre Le goût du combat L'exposition Un roi pour deux couronnes Était bien évidemment Centrée sur trois Et la Champagne Que nous dit Le mouvement De pacification En Champagne D'un point de vue Guerrier Alors c'est Une phase Intéressante Puisque Au fond A partir des années 1438 1439 C'est la pragmatique Sanction On voit bien Que le roi Charles VII Essaie de reprendre En main L'outil militaire Pendant très longtemps Il s'est appuyé Sur des hommes de guerre Qui ont combattu Tantôt pour lui Tantôt pour leur propre compte Manquant d'argent Il s'est appuyé Sur On pourrait dire Des électrons libres Qui ont combattu Pour lui Et qu'à partir du moment Où son assise politique Se renforce Il envoie Enfin il envoie Un homme Il y a Au fond A côté de Charles VII Un homme Qui va avoir Un rôle majeur C'est le connétable De Richemont C'est lui Qui est derrière La pragmatique Sanction Qui au fond Responsabilise Les capitaines Sur les agissements De ses hommes Sur tous les crimes Et les excès Qu'ils peuvent connaître Commettre pardon Donc cette reprise en main De l'appareil militaire Il s'exerce En Champagne En Champagne Et en Lorraine Là où sans doute Les crimes Et les excès Ont été nombreux Et ils vont exécuter L'un d'entre eux Ça tombe bien C'est un C'est un homme Qui appartient A un lignage aristocratique Qui est entré en conflit Avec Charles VII Au moment de la praguerie Cet homme C'est le bâtard de Bourbon On va le mettre à mort À barre sur eau On va l'attacher L'enfermer dans un sac Et le jeter Dans l'aube Donc c'est un C'est un symbole fort Il va y avoir d'autres hommes De guerre Qui vont être exécutés À ce moment-là Le roi impose Désormais Une discipline À travers son connétable Il n'y a plus qu'une guerre La guerre du roi Condamnant Au fond Les guerres privées Que pourraient être tentées De mener Les grands nobles Comme ils ont eu Tendance à le faire De par le passé C'est un point nodal Très important Puisqu'en fait Il va conduire À ce qu'on pourra appeler Plus tard des frondes Qu'on trouve dans la praguerie Qu'on va retrouver dans la guerre Du bien public Puis la guerre folle Puis après la fronde Que l'on connaît Évidemment à l'époque moderne Ce moment au fond Où le roi Essaye de reprendre Le monopole De la force armée Contre sa propre aristocratie Ce qui ne va pas sans mal Une dernière question Peut-être Sur ce cliché D'un monde médiéval Violent Est-ce que Ce monde médiéval Est-ce que Est-ce pas plus violent Que notre époque Est-ce qu'il se distingue Là nous avons parlé D'un traité Qui était un traité de paix Mais qui finalement A été oublié Nous avons parlé De la guerre De l'impact de la guerre Sur les sociétés Cette semaine Nous évoquons Comment on faisait La guerre Au 15ème siècle Le 15ème siècle Est-ce que Est-ce que Est-ce que Plus violent Que les autres C'est une question Récurrente Qui Cette question De la violence Dans la société médiévale Au fond Il est difficile De confronter La violence de guerre Qui est une violence Paroxystique Quand même Avec la violence ordinaire Pour avoir travaillé Sur ces questions De violence On voit bien Quand même Qu'une partie De cette violence Issue de la guerre Finit par infuser Dans la société civile Précisément Dans les lendemains de guerre Et développer Une criminalité Violente Mais quant à la criminalité Ordinaire Ma foi La société médiévale N'est pas plus violente Qu'une autre Mais Là encore Je pense qu'on peut Comparer les périodes De guerre A d'autres périodes De guerre Comme vous le savez Ce sont des parenthèses Extrêmement violentes Donc je pense qu'il faut Dissocier les temps de guerre Des temps ordinaires Où la délinquance Et le crime Existent aussi Et peut-être Une remarque plus générale Sur les aspirations À la paix On fait la guerre Pour avoir la paix Pour rentrer dans ce qu'on appellerait La légalité des relations internationales Même si on ne va pas parler de nations Est-ce que les mouvements de paix Par exemple Qu'il y a eu à l'époque médiévale Sont remis au goût du jour Est-ce que dans la démarche des politiques Il y a cette volonté véritable De retrouver la paix De retrouver Oui Cette réalité quotidienne Plus heureuse Bien sûr Il y a une recherche de la paix C'est évident Parce que C'est aussi Je dirais L'un des contrats Qui lie Le souverain À son peuple Qui est celui Donc de lui apporter La paix La sénérénité Il est vrai aussi que Pour une bonne gouvernance Il vaut mieux quand même Régner en temps de paix Même si Il faut aussi l'avouer La guerre a donné des outils De gouvernement L'impôt N'en est pas le moindre Donc C'est vrai que Au fond Au sortir de la guerre La monarchie française Qui était sans doute Dans une Des crises les plus profondes De son histoire Est sortie renforcée De cette épreuve Et bien merci beaucoup Valérie Toureille Donc le drame Dans un cours Histoire d'une étrange défaite Un ouvrage absolument indispensable Paru chez Albin Michel Je renvoie aussi Nos auditeurs À l'émission Que nous avons enregistré ensemble Vous étiez Comment interviewé Par Marie-Gwen Carichon Et enfin Enfin Et surtout Un roi pour deux couronnes 3 1420 Un catalogue d'expositions Paru chez Snok Au prix de 30 euros Un magnifique ouvrage Merci beaucoup Merci à vous Je vous donne rendez-vous La semaine prochaine Chers auditeurs Chers auditrices Pour un nouveau numéro De nos cours d'histoire Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada